Merci beaucoup pour cette très gentille introduction. Alors Philippe Chaumas, c'est mon chef direct, donc il a proposé mon nom et puis moi je vais essayer de faire quelque chose de bien. Comme il m'avait été dit, je travaille au commissariat l'énergie atomique aux énergies alternatives. Je suis chargé d'avoir une vision globale. Alors, très important, je viens du monde de la recherche fondamentale. J'ai fait toute ma carrière dans le domaine de la recherche fondamentale avec des professeurs d'université, avec des chercheurs du CNRS. Et c'est très important parce que la démarche intellectuelle d'un chercheur en recherche fondamentale, c'est essayer de comprendre. Donc toute ma vie, j'ai essayé, cherché à comprendre. Alors c'est l'énorme avantage de la recherche fondamentale, c'est qu'on cherche à comprendre, on n'est pas obligé de fournir un résultat précis. Par contre, on est obligé de se fatiguer à essayer de comprendre. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc quand on peut, comme moi, comme toi, comme un certain nombre d'entre vous ont pu le faire, faire de la recherche fondamentale, c'est un énorme privilège. Et il faut remercier toute la société pour ça. Alors, je suis président de la Société Chimique de France, mais avant, j'ai créé au sein de la Société Chimique de France une division transversale qui traite de l'énergie. Donc en fait, ce qui me caractérise le mieux, c'est que je suis un passionné de recherche fondamentale et un passionné d'énergie. Alors, on va essayer, alors, il faut voir si ça veut marcher, ça, toc, pourquoi ça ne marche pas ? Si, ça marche. Là, je vous ai mis une publication qui vient de sortir. Alors, dans tous mes transparents, vous verrez des références écrites, pas non, celui-là, s'il y a le site web. Quand ils seront sur le système, vous cliquer dessus et vous aurez directement le lien vers la référence. Parce qu'en fait, en recherche fondamentale, il faut toujours qu'on justifie nos propos et donc donner la référence de là où on a pris ses propos. C'est extrêmement important. Donc là, il y a eu un numéro spécial des reflets de la physique qui vient de sortir, qui s'appelle les défis de la défossilisation. Alors, moi, je préfère de beaucoup le terme défossilisation au terme décarbonation, parce qu'il n'existe pas de chimie organique sans carbone. Comme je vous le dis, je viens un peu de la chimie aussi, donc ça n'existe pas. Donc en fait, il faut plutôt penser à la défossilisation qu'à la décarbonation. Donc ça, c'est un jeu de mots peut-être, mais c'est extrêmement important. Alors, vous avez un numéro spécial des reflets de la physique, il y a des articles variés sur différents sujets. J'en ai écrit à titre personnel deux dedans, mais il y a plein d'auteurs différents. Il y a plein de choses intéressantes, il y a plein de notions qui sont extrêmement importantes pour comprendre ce qu'est une transition énergétique. Parce qu'une transition énergétique, ce n'est pas, il suffit de remplacer une centrale au charbon par une centrale solaire. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Ça nécessite de bien comprendre tous les enjeux et il y a pas mal d'éléments qui pourraient vous être très utiles à comprendre ça. Une deuxième publication qui me semble extrêmement importante de lire ou de connaître, ce sont les rapports du GIEC. Le rapport du GIEC, donc là, je fais la pub pour le sixième rapport, ça résume l'état des connaissances de la communauté sur l'impact anthropique, donc l'impact de l'homme, sur les évolutions climatiques. Et c'est extrêmement important de se référer à ce genre de publication, parce que ça vous permet de comprendre comment une activité humaine peut modifier un environnement, comment elle peut le changer, et quelles sont ses conséquences de ce changement, et quelles sont les projections qu'on peut faire sur les conséquences de ce changement. Il y a plein de questions qu'on peut se poser. Est-ce que le réchauffement climatique, alors, qu'il soit d'origine anthropique, ça c'est à peu près certain depuis le cinquième rapport, donc le sixième rapport confirme que c'est bien un phénomène d'origine anthropique. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est sur une phase d'accélération de ce changement, ou une phase de décélération ? Est-ce que les politiques publiques que l'on met en place permettent de faire face à ce changement, ou est-ce qu'elles ne le permettent pas ? Quels sont leurs rôles, etc. ? Alors là, il y a beaucoup plus, et vous le verrez, parce que ce sera mon dernier transparent qui sera issu du rapport du GIEC, il y a beaucoup plus de considérations d'ordre sociologique, c'est-à-dire quels sont les mécanismes sociologiques à mettre en place pour favoriser les politiques qui nous permettent d'avoir une vision, de faire des sociétés résilientes face au changement climatique. Une troisième source importante d'informations, c'est l'Agence internationale de l'énergie. Alors, cette agence, elle fait déjà un rapport annuel, donc là j'ai fait le World Energy Outlook 2023, mais l'année dernière elle avait fait le 2022, et l'année prochaine elle fera le 2024. Chaque année, elle fait le bilan de la consommation énergétique mondiale. Et cette agence, elle a mis en place, dans le 2023, trois scénarios. Le scénario STAPS, alors je vous le dis pourquoi, je vous le dis maintenant, parce que dans deux ou trois transparents que j'ai piqués à l'AIE, vous verrez STAPS, NZ2, APS. Donc STAPS, ça veut dire Stated Policy Scénario, c'est-à-dire c'est ce qui est basé sur les politiques que les gouvernements ont mises en place. L'APS, ce serait ce qu'ils ont dit qu'ils allaient peut-être faire. Par exemple, quand un ministre arrive, ou un président arrive à une COP et dit « moi je vais construire 200 réacteurs nucléaires », il l'a annoncé, mais il n'y a pas eu de loi, il n'y a pas d'éléments tangibles qui permettent d'assurer que ça, c'est rentré dans la loi. Et puis après, il y a le scénario NZ2, c'est ce qu'il faudrait faire pour arriver à un net zéro en 2050. Alors, mon exposé, je vais un peu vite, mais après je vais aller un peu plus lentement. Il y a sept étapes, un peu de chimie, parce qu'il n'y a pas de système énergétique sans chimie, un peu de physique aussi, parce qu'il n'y a pas de système énergétique sans physique, c'est-à-dire que si on ne comprend pas la chimie, si on ne comprend pas la physique, ça va être très difficile d'imaginer un système énergétique, et ça va être très difficile de comprendre comment ce système énergétique fonctionne, et ça va être très difficile de le changer. Ensuite, il y a les enjeux climatiques et environnementaux, c'est-à-dire que, si je vous ai dit le rapport du GIEC qui est important, c'est parce que ce rapport, il nous indique qu'on a un impact, nous, sur le climat. Et il n'y a pas que le climat, il y a d'autres éléments, il y a la biodiversité, il y a l'acidification des océans, il y a toute une série de choses, il y a le cycle du carbone dans l'atmosphère, etc. Tout ça, il faut essayer de le comprendre, d'en comprendre les enjeux. Ensuite, on parle d'énergie. Alors, il y a l'énergie primaire, l'énergie finale. Déjà, je ne suis pas sûr que tous ceux qui sont ici connaissent la différence entre énergie primaire et énergie finale, et pourtant, c'est fondamental. L'énergie primaire, c'est celle qu'on extrait, et l'énergie finale, c'est celle qu'on utilise. Par exemple, vous prenez une centrale nucléaire, une centrale nucléaire, elle va produire de la chaleur, énergie primaire, et ce qu'on va en extraire, c'est l'énergie finale qui va être utilisée, c'est l'électricité. Et le rapport entre ces deux, c'est un facteur 3. Parce que le rendement d'une centrale nucléaire, le rendement thermique, machine de Carnot, etc., c'est de l'ordre de 30%. Un peu plus, mais 3, c'est plus facile que 3,33. Ensuite, il y a le marché de l'électricité. On a vécu une période un peu dingue, ces deux dernières années, avec la crise engendrée par la Russie et dans l'invasion de l'Ukraine. Et on a vu que les marchés de l'électricité pouvaient avoir des prix astronomiques. Sur les trois dernières années, il me semble que l'électricité a eu des prix qui varient entre quelques valeurs négatives et un maximum à 3 000 euros le mégawatt-heure. Donc, comment on fait pour fixer un prix de l'électricité ? Et est-ce qu'on le fait bien ? C'est-à-dire, est-ce que notre façon de comprendre le prix de l'électricité nous permet de favoriser une transition énergétique vers des énergies bas carbone, ou est-ce que notre façon de comprendre comment on fait le prix de l'électricité nous emmène inexorablement vers l'utilisation de plus d'énergie à base de carbone ? Bonne question, mais il faut se la poser. Donc, quand je vous dis qu'un chercheur fondamental adore se poser des questions, ça fait partie des questions qui sont dans ma tête. Enfin, il y a le défi des matériaux. Parce que l'énergie du soleil, elle est certes gratuite, tout comme l'uranium, tout comme le vent. mais pour capter l'énergie du soleil, il faut des panneaux photovoltaïques. Ça, ce n'est pas gratuit, ça nécessite des matériaux. Pour capter le vent, il faut des moteurs, des turbines en fait, ça revient en même. Et ce n'est pas gratuit, ça nécessite des matériaux. Pour stocker l'électricité dans une batterie, il faut du lithium, il faut du cobalt, il faut du manganèse, il faut du nickel. Et ça, ce n'est pas gratuit. En fait, est-ce que ces matériaux sont faciles à trouver ? On ne peut pas dire d'un côté, par exemple, il y a un projet de mine de lithium en France. On ne peut pas dire, Berck, une mine de lithium en France, c'est affreux, ça va tout polluer. Et de l'autre côté, dire, j'adore ma telle cela. Il faut être cohérent. Donc, en fait, nous, on peut changer les choses parce qu'on peut être plus ou moins cohérents sur notre façon de comprendre ce qu'est un système énergétique et ce dont un système énergétique a besoin pour exister. Ça, c'est collectif. À l'heure actuelle, en France, l'attitude qui prédomine, c'est le NIMBY. Not in my backyard, disent des Anglais. C'est-à-dire pas dans mon jardin. C'est-à-dire, moi, je veux bien utiliser une batterie, mais vous la faites en Chine, et puis voilà. Je veux bien utiliser un moteur avec des lantanides, mais vous le faites en Chine, et puis voilà. Enfin, deux derniers transparents, ça sera sur notre futur. Alors, je regarde. Il nous reste encore une heure. Donc, je vais toujours un peu vite, mais je vais essayer encore de ralentir. Alors, un peu de chimie. Donc, on va commencer par Lavoisier. Alors, Lavoisier, c'est un personnage extrêmement important dans l'histoire de la science française. La chimie, c'est extrêmement important. Et en fait, il a inventé la chimie moderne. Il a inventé la chimie moderne grâce à son traité, cet élémentaire de chimie, qui a été publié à la fin du XVIIIe siècle, juste avant la Révolution française. Bon, le pauvre Lavoisier, il finira décapité parce qu'il était royaliste. Donc, c'était un peu compliqué. Mais bon, en 1789, il a publié son traité élémentaire de chimie qui a analysé ce qu'est une réaction. Et une réaction, elle se base sur des constituants primaires de la matière. Alors que maintenant, on l'appelle atomes, mais qu'à l'époque, on n'appelait pas tout à fait atomes. Mais bon, peu importe. C'est des consistants élémentaires. Et il a dit quelque chose de assez simple. C'est que quand je prends les réactifs, donc ce qui est à gauche d'une équation chimique, et quand je prends les constituants de ces réactifs, et quand je prends les constituants des produits qui sont à droite de cette équation, ça doit être à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'après, on a transformé. Alors la vraie citation, c'est celle en italique, qui est écrit tout petit. Je vous la laisse la lire. Mais ce qu'on a entendu, c'est la citation apocryphe qui dit, rien ne s'opère, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire que, comment on le comprend maintenant ? Si je fais une réaction, je vais compter les atomes que j'ai à gauche de mon équation, puis je vais compter les atomes que j'ai à droite de mon équation, je vais assurer l'égalité, et je vais pouvoir trouver ainsi ce qu'on appelle les coefficients stoichiométriques d'une réaction. C'est important parce que, encore une fois, l'énergie, c'est des réactions chimiques. Quand je brûle du pétrole, je prends du pétrole, je prends de l'oxygène, et je forme, à la fin, du dioxyde de carbone et de l'eau. Alors on va avancer. Il y a plusieurs types de réactions. Il y a les réactions exothermiques. Une réaction exothermique, c'est une réaction qui va produire plus de chaleur, c'est-à-dire que vous mettez deux réactifs ensemble, par exemple la combustion, vous mettez deux réactifs, par exemple du méthane et de l'oxygène, vous faites la réaction, à la fin vous avez du CO2 et de l'eau, et vous avez de la chaleur. Ça, c'est ce qu'on appelle une réaction exothermique. C'est comme ça aussi qu'on fait les explosifs, par exemple. L'explosif, c'est une réaction exothermique. D'un autre côté, vous avez les réactions endothermiques, c'est-à-dire les réactions où vous allez consommer de l'énergie. Une des réactions les plus simples, les plus faciles à imaginer, d'une complexité extrême, mais qui est une réaction endothermique, c'est la photosynthèse. Comment ça se marche, la photosynthèse ? C'est une plante, elle va capter de l'énergie, en général des photons, elle va capter du CO2, et elle va transformer ce CO2 en feuille. ou en bois. Et donc, en fait, on voit bien qu'elle a capté de l'énergie et elle a transformé en quelque chose. Alors, pourquoi c'est important, la photosynthèse, etc., c'est parce que c'est peut-être notre avenir. Si on arrive à faire de la photosynthèse artificielle 10 fois plus efficace que la nature, on pourrait résoudre d'autres problèmes énergétiques. Ça pourrait être une des voies. Alors, on va prendre une réaction toute simple, qui est le gaz naturel plus l'oxygène donne du gaz carbonique plus de l'eau. Donc, pour simplifier la vie, on va dire que le gaz naturel, c'est du méthane. La formule chimique, c'est CH4. L'oxygène, sa formule chimique, c'est O2, deux atomes d'oxygène. Ça va brûler, ça va faire de la chaleur. Et à la fin, on va avoir du gaz carbonique, CO2, et des molécules d'eau, H2O. Et donc, que nous dit Lavoisier ? Il faut faire l'équilibre. Donc, il faut faire l'équilibre du carbone. À gauche, j'ai N molécules de méthane, donc j'ai N carbone. À droite, j'ai Q molécules de CO2, donc j'ai Q carbone, donc forcément N égale Q. Deuxième chose, l'oxygène. À gauche, j'ai deux molécules d'oxygène, j'ai P molécules d'oxygène, donc deux P atomes d'oxygène. Et à droite, j'ai Q molécules de CO2, donc deux Q d'oxygène, et R molécules d'eau, donc R. Donc, ça fait deux P égale deux Q plus R. Et enfin, sur l'hydrogène, à gauche, j'ai quatre hydrogènes pour chaque molécule de méthane, donc quatre N. Et à droite, j'ai R molécules d'eau, donc deux R. J'équilibre tout ça, et je trouve la réaction de combustion du méthane. Une molécule de méthane plus deux molécules d'oxygène vont former une molécule de gaz carbonique et deux molécules d'eau. Donc voilà, on a fait notre équilibre. On a utilisé la voisie. Voilà pourquoi la voisie est hyper important pour l'énergie. Alors, après, on va faire un peu plus compliqué. Là, je vous demande de me suivre. Ça va être un peu compliqué, mais après, on va de nouveau être simple. On appelle, qu'est-ce que c'est que l'enthalpie molaire de combustion ? L'enthalpie molaire de combustion, c'est l'énergie qu'on va dégager. Et ça aussi, c'est facile à calculer. On la calcule, nous les chimistes, à partir des enthalpies standards de formation des différents composés. Et là, qu'est-ce que c'est que l'enthalpie standard ? C'est l'énergie qu'il me faut ou que je libère quand je mets ensemble deux composés simples. Et donc, on a différentes valeurs. Donc, en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas, vous avez le gaz carbonique. Quand je vous dis qu'il est tout en bas, ça veut dire qu'il est tout en bas. C'est-à-dire que pour le sortir de ce trou dans lequel il est, ça va me coûter de l'énergie pour le faire remonter. Au-dessus, vous avez l'eau, vous avez le monoxyde de carbone, vous avez le méthane et l'oxygène. Et si on reprend notre équation qu'on a vu sur la combustion du méthane, donc une molécule de méthane plus deux molécules d'oxygène donne une molécule de gaz carbonique plus deux molécules d'eau. Vous pouvez dire qu'en fait, on forme une molécule de gaz carbonique. Donc, l'enthalpie de formation, ça va être delta du CO2. On forme deux molécules d'eau et on détruit, donc on enlève en négatif, une molécule de méthane et on détruit deux molécules d'oxygène. Alors, par convention, parce qu'il fallait une convention, l'enthalpie de formation de l'oxygène est égale à zéro. Et une fois qu'on a ça, eh bien, pouf, on peut en déduire l'énergie que dégage ce type de combustion. Donc, c'est pour vous montrer que l'énergie, c'est pas... Tout ça, en fait, il y a un savoir extraordinaire qui a été développé au cours de l'histoire et que ça, toute cette chimie-là, elle nous permet de bien comprendre comment on récupère de l'énergie. Alors, je vous ai mis ici un tableau assez intéressant pour différents composés. À gauche, vous avez des différents types de carburants. Vous avez des carburants de type alcoolique, l'éthanol, le butanol. Puis après, vous avez différents caractérés, carburants bio, le biogazole, l'huile de tournesol, l'huile de ricin. Après, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Vous avez des carburants gazeux, le méthane, le dihydrogène. Le dihydrogène, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène de Germant. Puis, vous avez des carburants d'origine fossile, le charbon, le pétrole, l'essence et le diesel. Donc, à partir de là, on peut calculer la densité énergétique. La densité énergétique, c'est quelle énergie je vais récupérer en le brûlant. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ce qu'on vient de voir. On peut calculer cette densité énergétique soit en mégajoules par kilo, c'est-à-dire combien d'énergie j'ai dans un kilo en mégajoules, soit en volumique, c'est combien j'ai de mégajoules par litre. Et après, on peut calculer, puisqu'on va équilibrer les réactions de combustion, on peut calculer le CO2 produit pour la combustion. On peut calculer ce CO2 produit par kilo de matière consommée ou on peut calculer le CO2 produit par énergie produite. Si on veut peu émettre de CO2 et en ayant récupéré l'énergie, il faut minimiser l'émission de CO2 émise par quantité d'énergie produite. Donc, en fait, le produit le plus intéressant du point de vue des émissions de CO2, si on regarde la dernière colonne à droite, c'est celui qui a le chiffre le plus faible. Celui qui a le chiffre le plus faible, c'est évidemment l'hydrogène. Parce que l'hydrogène, quand on fait la combustion de l'hydrogène, on ne va former que de la molécule d'eau. Et donc, en fait, on émet zéro. Bon, alors l'hydrogène, pour l'instant, pour fabriquer l'hydrogène, ça émet beaucoup de CO2, mais ça en reviendra après. Le deuxième produit le plus intéressant, c'est le méthane. Le méthane, il ne vous émettait que 50 grammes de CO2 par mégajoule produit. Puis après, vous avez les essences, le pétrole, toutes les essences, même l'éthanol, etc. Ils émettent à peu près tous la même quantité de CO2. À peu de choses près, quelque chose de l'ordre de 72, 73 grammes de CO2 par mégajoule produit. Et enfin, vous avez le mauvais élève de la classe, le charbon, qui lui émet beaucoup plus de CO2 par mégajoule produit. Alors, je vous ai mis en noir le charbon parce que c'est vraiment le très mauvais élève. Je vous ai mis en vert l'hydrogène parce que c'est le très très bon élève. Donc, il faudrait aller vers l'hydrogène ou des trucs dans ce type-là. Et puis, je vous ai mis dans une autre couleur, le méthane. Ne demandez pas, je suis d'altonnière, donc dans une autre couleur, le méthane. Parce qu'en fait, c'est celui qui... Pourquoi on a construit des centrales à gaz ? Pourquoi on parle beaucoup du gaz ? C'est parce que dans les produits fossiles, c'est celui qui émet le moins de CO2 par quantité d'énergie produite. Ce n'est pas un hasard. On n'a pas pris le gaz parce que ça faisait plaisir. On a pris le gaz parce que ça. Alors, dernière chose, c'est l'énergie d'activation. Pourquoi c'est important l'énergie d'activation ? Parce que quand vous mettez du méthane dans une pièce, ça ne fait pas une explosion systématiquement, tout de suite. c'est-à-dire que pourquoi ? Parce que quand vous mettez du méthane et de l'oxygène, c'est ce qui est à gauche de l'écran, tout à gauche. Dans les réactifs, vous avez les deux grosses bouboules, c'est des molécules d'oxygène là. Et puis le tout petit truc, c'est le tétraède, c'est une molécule de méthane. Alors ça, c'est lié aux rayons de Van der Waals, etc. Bon, peu importe. Pour pouvoir faire la combustion, il faut que je franchisse une barrière d'activation. Et une fois que j'ai franchi cette barrière d'activation, la réaction se produit et je récupère l'énergie. Donc globalement, j'ai une réaction exothermique puisque mes produits sont plus bas que mes réactifs. Mais pour faire cette réaction, il faut que je franchise une barrière d'activation. C'est ce qui fait que le méthane ne se pose pas systématiquement dès que j'ouvre mon robinet de gaz. Il faut que je fasse une étincelle avec mon briquet ou quelque chose pour que le gaz s'allume. Heureusement, parce que sinon, ça serait un peu dur à manipuler. Et alors après, on peut essayer de rendre les réactions encore plus efficaces. Et une façon de rendre les réactions plus efficaces, c'est de mettre ce qu'on appelle des catalyseurs. C'est très important dans la chimie moderne, dans la chimie industrielle, dans la chimie de l'énergie. Ce sont les catalyseurs parce que les catalyseurs, ils vont vous permettre de baisser les barrières d'activation. Alors, par exemple, si vous avez à peu près mon âge et que vous avez fait des études scientifiques, en classe de seconde, vous aviez le prof de physique chimique qui prenait un tube à essai dans lequel il mettait de l'hydrogène et de l'oxygène et après, il rentrait par en dessous une mousse de platine. Et à ce moment-là, le tube à essai volait au plafond et allait s'écraser. parce qu'en fait, la mousse de platine était un catalyseur de la réaction hydrogène plus oxygène d'une molécule d'eau. Et donc, en fait, le gaz disparaissait par effet cinétique, le tube à essai volé. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Ça fait quelques décennies que j'étais en secondes. Je vous rassure. Et donc, en fait, le catalyseur, c'est extrêmement important pour pouvoir faire la maîtrise des systèmes chimiques. Alors, le transparent suivant, il est dur. Il est très dur. Alors après, l'industrie chimique, c'est devenu quelque chose de très compliqué. Alors, vous inquiétez pas, la référence, elle est à droite. Les transparents, ils seront après affichés. Et donc, vous cliquez dessus, vous aurez l'image directement. Moi, chez moi, tout est ouvert. Alors, ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est que vous avez trois étapes. Les trois petits carrés que j'ai mis. D'une couleur qui est celle que j'ai mis et que je ne peux pas vous dire parce que de toute façon, c'est une couleur. La première étape, mais par contre, c'est les mêmes couleurs parce que je suis très méthodique. Le vaporéformage, ça consiste, alors, c'est la façon dont aujourd'hui on produit du méthane, de l'hydrogène. La façon la moins chère de produire l'hydrogène, c'est le vaporéformage du méthane, c'est-à-dire qu'on fait brûler du méthane par de la vapeur d'eau. Alors, c'est un peu compliqué, ça se fait à haute température et ça, ça permet de produire un mélange qui est typiquement de l'hydrogène avec un peu de monoxyde de carbone. Une deuxième étape pour bien se débarrasser du monoxyde de carbone qui est un poison pour tous les catalyseurs, c'est ce qu'on appelle la réaction de gaz à l'eau dans la chimie moderne. Alors, ces deux réactions sont fondamentales dans le système énergétique. Si je les ai mises, c'est parce que c'est fondamental. Et donc, en fait, cette deuxième réaction de la réaction dite du gaz à l'eau, c'est un équilibre thermodynamique, donc il faut la faire à haute température, d'où les 500 degrés, parce que si vous voulez déplacer un équilibre, il faut que vous mettez beaucoup de température, donc c'est des systèmes énergétiques, c'est des systèmes de réaction qui consomment beaucoup, beaucoup d'énergie. Et donc, vous faites cette réaction et ça, ça vous permet de transformer le CO en CO2 et donc, comme l'oxygène vient d'une molécule d'eau, ça vous fait de l'hydrogène. Donc à la fin, vous avez, de cette étape de réaction de gaz à l'eau, vous avez un mélange qui est composé d'hydrogène et d'azote. C'est ce qui est juste à la fin, c'est le carré vert, je pense que c'est le carré vert avant le carré rouge. et après, vous avez le carré rouge à droite qui est comment on va faire de l'ammoniaque. Alors, pourquoi je vous parle de l'ammoniaque ? Parce que l'ammoniaque est un des vecteurs énergétiques du futur. Certaines personnes pensent que ça peut être un vecteur énergétique du futur. Et donc, vous voyez que si vous mettez de l'azote, l'azote, l'air est composé à 80% d'azote. Donc l'azote, ça, ça ne coûte pas cher. Vous avez de l'hydrogène fait, par exemple, avec l'électrolyse, de l'eau ou avec d'autres systèmes. Vous avez de l'hydrogène. À ce moment-là, vous les mettez dans le procédé Haber-Bosch, dans un réacteur avec un catalyseur à haute pression et à haute température et vous formez un mélange hydrogène, azote, ammoniaque. L'ammoniaque, l'avantage, c'est que vous refroidissez tout ce mélange. L'ammoniaque devient liquide. Vous récupérez le liquide, c'est de l'ammoniaque. Les gaz, vous les réinjectez et vous faites retourner, vous retournez, vous retournez et petit à petit, vous formez votre ammoniaque. Donc en fait, là, je vous ai démystifié comment on fait de l'ammoniaque. C'est relativement simple mais c'est compliqué. Alors maintenant, on va faire un peu de physique. Alors la physique, c'est simple mais parfois, c'est compliqué aussi. C'est pour ça que c'est important. Moi, je trouve que c'est très important d'avoir des formations. Alors, si tu savais bien. Alors, vous avez dit énergie ou puissance. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que souvent, les gens confondent énergie et puissance. l'énergie, l'énergie, ça mesure quoi ? Ça mesure la capacité d'un système à produire un travail entraînant le mouvement. C'est par exemple ma capacité, si je prends cette bouteille d'eau, de vous l'envoyer à la figure. Là, je vais utiliser de l'énergie. La vitesse à laquelle je fais va utiliser de la puissance mais ça, c'est autre chose. Un rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire que la lumière, c'est de l'énergie. Avec la relation relativement simple, c'est H bar nu. Et de la chaleur, c'est-à-dire que si j'agite avec ma main, je transforme petit à petit mon mouvement de tournée en mouvement à l'intérieur du liquide qui va finalement échauffer sa température. C'est ce qu'on appelle les frottements. Quand vous freinez avec une voiture, vous vous faites chauffer. Quand on regarde... C'est ce qu'on appelle un rayonnement de freinage. Et la puissance, c'est l'énergie divisée par le temps. C'est ma capacité à produire une énergie pendant une certaine unité de temps. Et c'est totalement différent. C'est-à-dire que je ne produis pas de la puissance, je délivre une puissance. Je la donne. Et après, l'énergie, c'est quand je capte cette puissance, multiplié par le temps pendant lequel je l'ai capté. Et alors, il y a beaucoup de formes d'énergie. Vous voyez, ce pseudo-cercle, il est intéressant parce qu'il vous montre qu'il y a différentes formes d'énergie. L'énergie des rayonnements, l'énergie chimique, l'énergie thermique, l'énergie mécanique, l'énergie hydraulique, l'énergie électrique et l'énergie nucléaire. Donc ça, on fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept là qui sont présentés. Et chacune de ces sept peut être en connexion avec une ou plusieurs. Et donc, ce qui va faire un système énergétique stabilisé en puissance et stabilisé dans le temps, c'est notre capacité à faire parler toutes ces énergies et à faire en sorte qu'on puisse stocker l'énergie quand on en a trop, la reutiliser quand on en a besoin, etc. Et donc, vous voyez tout de suite que si vous n'y connaissez rien aux physiques, rien aux chimiques, ça va être compliqué de comprendre la différence entre ces énergies. une chose extrêmement importante à toujours se rappeler. L'énergie électrique est très, très particulière parce que l'électricité, ça ne se stocke pas. Elle n'existe pas. Pour ce qu'est l'électricité, il va falloir que vous la transformez soit en énergie chimique, alors avec des batteries, ce qu'on appelle une énergie électrochimique, soit en énergie chimique, en transformant, faisant par exemple de l'hydrogène ou d'autres molécules. Mais l'électricité, ça ne stocke pas. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'à tout instant du jour et de la nuit, RTE, donc le réseau en France, c'est le réseau de distribution d'électricité, doit s'assurer que la demande électrique est rigoureusement égale à la production électrique. Et donc, si tout le monde allume sa lampe en même temps, il va falloir produire beaucoup de puissance à un instant donné. Et si tout le monde éteint sa lampe, il va falloir diminuer très rapidement la puissance. Et c'est ça qui fait la particularité des systèmes électriques. On y reviendra après, mais c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête. L'électricité est une énergie qui ne se stocke pas. On la transforme en autre chose pour pouvoir la stocker. On la transforme en énergie chimique, en énergie mécanique. On peut émettre de la lumière, mais ce n'est pas très utile, ce n'est pas très efficace, ou on peut la transformer en chaleur. C'est assez facile. Un des exemples de stockage d'énergie que vous faites tous les jours chez vous, pour ceux qui ont un chauffe-eau électrique, c'est le chauffe-eau électrique. Quand vous faites un chauffe-eau électrique, vous achetez l'électricité aux heures où il n'y a pas de consommation électrique, avec un compteur jour-nuit, et vous chauffez votre eau, et vous l'utilisez le matin quand tout le monde utilise sa douche, mais sans consommer d'électricité, parce que vous avez stocké l'électricité sous forme de chaleur. Vous avez transformé l'énergie électrique en énergie thermique. Alors, quelques ordres de grandeur. Il y a beaucoup trop de façons de mesurer l'énergie. Parfois, les gens, ils vous parlent de kilowattheure. Alors, kilowattheure, ça veut dire un kilowatt pendant une heure. C'est ça que ça veut dire. Il y a des gens, alors, un kilowatt, un kilowatt, c'est kilo, mille, watts, joules par seconde fois heure, donc c'est 3600 joules un kilowatttheure. Parce que dans une heure, il y a 3600 secondes. Le kilocalorile, le kilocalorile, c'était la vieille unité utilisée par les chimistes il y a fort, fort longtemps, mais qu'on utilise toujours pour des raisons qui m'échappent totalement, qui est égale à 4,18 joules. Mais bon, le calorile, c'est comme ça. Le joule, le joule, c'est l'unité du système international et la tonne équivalent pétrole. La tonne équivalent pétrole, c'est parce que c'est pratique. Une tonne équivalent pétrole, c'est une tonne équivalent pétrole. Les pétrolytes ne parlent qu'en tonnes équivalent pétrole. Donc en fait, vous avez différentes unités. Juste quelques ordres de grandeur. 10 mégawatts heure, c'est le truc à droite avec le compteur Linky, c'est 1000 litres de pétrole. 1000 litres de pétrole, donc 1000 litres, ce n'est pas énorme, 1000 litres, c'est un mètre cube. C'est un cube de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. C'est 1000 mètre cube de gaz. Vous voyez, 1000 mètre cube de gaz, c'est plus grand qu'ici, en volume. Vous voyez, si vous avez du gaz ou du pétrole, c'est plus ou moins facile à avoir 10 mégawatts heure. C'est aussi 2 tonnes de bois. Donc voilà. C'est ces ordres de grandeur qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, pourquoi on utilise beaucoup le pétrole ? Parce que c'est hyper dense. Alors maintenant, je vous ai fait le plein d'une voiture. Je me suis dit, il fallait faire une application entre énergie et puissance. Moi, j'ai encore une voiture thermique et je fais le plein de ma voiture thermique. Alors, je vous ai rappelé les densités énergétiques, le CO2 produit par combustion, patati patata, et j'ai fait une troisième colonne qui est le plein de 40 litres en une minute. Donc, quelle énergie ? Dans 40 litres, par exemple, dans 40 litres d'essence, l'énergie que j'ai dedans, c'est 40 fois l'énergie que j'ai dans un litre. Donc en fait, c'est 40 fois 33. 40 fois 33, ça fait 1320. L'énergie que j'ai dans 40 litres de diesel, c'est 40 fois l'énergie que j'ai dans un litre de diesel. Donc c'est 40 fois 40,3, ce qui fait 1612. Maintenant, si je fais ça, en une minute, je divise par 60 et j'aurai la puissance, la puissance exprimée en mégawatts, parce que c'est du méga joule, méga joule divisé par de la seconde, ça va faire du méga watt. Donc le plein d'une voiture, quand je fais mon plein, 22 mégawatts. 22 mégawatts, vous vous rendez compte ce que c'est que 22 mégawatts ? Je ne pense pas. Maintenant, si je prends 50 voitures de moins, ou 40 voitures qui font le plein d'essence en même temps, c'est donc une station-service standard dans une aire d'autoroute. Qu'est-ce qu'elles font comme puissance ? Elles mettent en jeu une puissance de chargement de l'ordre de 900 mégawatts. 40 voitures, 900 mégawatts. 900 mégawatts, c'est quoi ? C'est une centrale, une tranche nucléaire. Ça vous donne une idée. Moi, petit moi, à 40 mois, on fait une centrale nucléaire. Une station-service, c'est une centrale nucléaire. C'est bien pour vous expliquer la différence entre puissance et énergie. Je fais ça pendant une minute. La centrale nucléaire, elle le fait tout le temps. Mais ça vous donne une idée des puissances qui vont être mes enjeux. Donc, la transition énergétique fera appel à des problèmes de puissance colossaux. Il ne faut pas le nier. Ça arrivera. Ça sera compliqué. Mais on y arrivera. Parce que moi, je suis optimiste. Alors après, les principes de la thermodynamique. Vous n'êtes pas trop à baisser la tête, donc ça va. Il va y avoir des physiciens. Vous baissiez plus la tête pour la chimie, mais ce n'est pas grave. Le premier principe, qu'est-ce qu'il nous dit le principe ? Le premier principe, on va le faire à chose simple, c'est que la variation d'énergie d'un système, elle est égale au travail plus la chaleur qu'il a échangé avec le reste. Donc, ça s'appelle W plus Q. Alors, si vous faites un cycle thermodynamique, c'est-à-dire que si vous partez d'un point A, que vous allez à un point B, que vous allez à un point C, un point D, et que vous revenez au point A, il n'y a pas de variation d'énergie sur un cycle. Donc, la somme de la chaleur et de l'énergie échangée sur un cycle par un système thermodynamique est égale à zéro. Le deuxième principe, c'est le principe de l'entropie. Qu'est-ce que ça veut dire, l'entropie ? Une sorte de mesure du désordre du système. Et le problème de l'entropie, c'est qu'elle ne peut que croître. C'est le second principe de thermodynamique. Elle est composée de deux entropies. Une entropie qu'on appelle l'entropie d'échange et l'autre entropie qu'on appelle l'entropie de création. Alors, quand vous faites une réaction ou un système réversible, vous faites part de création d'entropie. Quand vous faites un système non réversible, vous faites de la création d'entropie. C'est le principe de la thermodynamique. Et en fait, pour être simple, quand vous échangez avec un système qui est isotherme, donc vous échangez... Souvent, les systèmes sont isothermes pour simplifier la vie en physique. Par exemple, vous faites une pompe à chaleur entre une pièce que vous voulez refroidir et une pièce que vous voulez échauffer ou l'inverse. Vous avez deux sources isothermes qui sont ce qu'on appelle la source froide et la source chaude. Et dans ce cas-là, l'entropie d'échange est égale à Q sur T. Donc, comme ça, ça fait des formules simples. Et donc, très bonne idée. on va parler de pompe à chaleur. Alors, pourquoi je vais vous parler de pompe à chaleur ? Parce que tous les jours quand vous écoutez la radio, la télévision, on vous parle de pompe à chaleur. Acheter des pompes à chaleur, c'est utile pour la société, la transition énergétique. Acheter des pompes à chaleur. Alors, pourquoi il faut acheter des pompes à chaleur ? Parce que vous allez consommer de l'électricité, mais notre électricité, elle est basée sur des sources qui sont décarbonées, donc vous n'allez pas émettre de carbone et vous allez faire de la chaleur. Et vous allez consommer avec une pompe à chaleur, on va y arriver, je vais vous le montrer, parce que c'est assez simple en physique quand même. Après, réaliser techniquement c'est un peu plus compliqué, mais vous allez transformer de l'électricité en chaleur, mais vous allez faire un gain. C'est-à-dire que pour un watt, un watt-heure consommé, vous allez produire trois watt-heure ou plus de chaleur. Alors, comment ça marche ? Alors, vous avez ici le schéma, un très joli schéma, ce n'est pas moi qui l'ai fait, quand c'est beau, ce n'est pas moi, il est très beau. Donc, vous avez le cycle du système, vous avez d'un côté une source froide qui est ici, l'extérieur, de l'autre côté une source chaude ici qui est la maison que vous voulez chauffer, et entre les deux, vous avez le système qui s'appelle la pompe à chaleur. Alors, on va le simplifier parce que les physiciens, ils n'aiment pas les choses compliquées, ils aiment bien les choses simples. Tu es d'accord avec moi ? On va le simplifier. Vous avez une source froide qui a une température de la source froide, TF. Alors après, pour les applications numériques, je l'ai mis à 0 degré Celsius, mais en thermodynamique, on parle en Kelvin. Parce que le Kelvin, c'est la température en degré Celsius plus 273,13. Pour simplifier, j'ai mis 273, si vous m'autorisez. Et vous avez une pompe à chaleur qui va recevoir un travail. C'est l'électricité que vous achetez chez EDF ou chez votre fournisseur d'énergie. Et elle va, ma pompe à chaleur, donner de la chaleur à une source chaude. Parce que c'est une pompe à chaleur qui est, elle, à une température chaude. Donc pour les applications numériques, 35 degrés. J'aime bien me chauffer chaud, moi j'aime bien avoir chaud. J'aime bien les sonars. Je plaisante. Et donc, qui donne 308K en degré Kelvin. Donc voilà, ça c'est mon système. Alors, par convention, les physiciens, ils adorent les conventions. Ce qui rentre dans un système est positif, ce qui sort d'un système est négatif. Donc QF est positif puisque ça rentre dans la pompe. QC est négatif parce que ça sort de la pompe. Et W est positif parce que ça rentre dans la pompe. Le système, c'est la pompe à chaleur. Donc premier principe, W plus QC plus QF égale 0. Facile. Deuxième principe, delta S égale 0, c'est donc l'entropie d'échange plus l'entropie de création. L'entropie de création, je ne la connais pas, mais elle est forcément positive. Donc j'en déduis que l'entropie d'échange, qui est la somme de QC sur TC plus QF sur TF, est inférieure ou égale à 0. Là, c'est ce que me disent tout bêtement les deux premiers principes. Et je peux en déduire l'efficacité de ma pompe à chaleur. Alors ma pompe à chaleur, ça va être quoi son efficacité ? Ça va être ce que je vais gagner, moins QC, parce que je vous ai dit que comme ça sortait de la pompe mais que ça rentrait chez moi, moi chez moi, c'est moins QC qui m'intéresse, divisé par le travail. Donc, c'est égal à QC divisé par QC plus QF. Et après, en prenant l'égalité qui est au-dessus, croyez-moi, je n'ai pas voulu vous mettre toutes les équations, on arrive à un rendement maximum qui est les températures de la source chaude divisé par la différence des deux températures. Et donc, au maximum, une pompe à chaleur, si elle était parfaite, ce qui n'est pas le cas, évidemment, elle aurait un rendement pour le chauffage de 8,8, en pratique, c'est 3,4. Et en froid, elle aurait un rendement de 7,8 et en pratique, c'est 3,4. C'est-à-dire que quand vous faites un kilo de chaud, vous consommez 1 kWh de chaud, il faut que je finisse ma phrase, 1 kWh de chaud, vous consommez 3 à 4 fois moins on va dire d'électricité, c'est-à-dire 1 kilo que du diviscat, 250, 250 W-heures et la même chose pour le froid. C'est ça, l'intérêt de Carnot. Parce que tout ça, c'est comme ça qu'on a fait la machine à vapeur, c'est comme ça que fonctionne aussi, sauf que le travail devient négatif, une centrale nucléaire. Vous avez une source chaude, une source froide et c'est exactement les mêmes équations qui s'appliquent et vous trouvez le rendement d'une centrale nucléaire. Donc c'est fondamental d'avoir ces notions de physique et ces notions de chimie. Alors maintenant, on va aller sur les enjeux climatiques. Je regarde. Ouh là, il faut que j'accélère un peu peut-être. Alors, ben voilà, on est tous d'accord. La Terre se réchauffe, c'est une évidence trivialité. Ce que j'ai pris, c'est les mesures de l'agence américaine, la NOAA, qui fait les mesures atmosphériques, etc. Alors, on peut se dire qu'en 1850, c'est compliqué, patati, patata, et truc mûche. Mais bon, sur les 40, 50 dernières années, c'est les moyennes de la Terre mois par mois. Il est évident que la Terre se réchauffe. Donc, si on fait la moyenne autour de 1900, là, la base, c'est 1900. Ces dernières années, on est plutôt entre 1,2 et 1,5 degrés plus chauds que la température. Et puis, la séquence qu'on vit en Europe depuis 9 ou 10 mois, depuis 9 ou 10 mois, on n'arrête pas d'accumuler les températures les plus chaudes. Donc, on ne sait pas si ça va se finir. On ne sait pas que si c'est... On va continuer encore longtemps là-dessus, mais si on continue encore longtemps, ça va finir par faire très chaud. Donc, la Terre se réchauffe, c'est une évidence. Alors, maintenant, il y a le cycle du carbone. Le cycle du carbone, vous en entendez parler souvent. Le carbone, il est dans trois zones. La lithosphère, la lithosphère, c'est les roches, c'est les sédiments. Alors, en bas, tout en bas du petit schéma, je vous ai mis une équation qui transforme le dioxyde de carbone et le calcium de silicate en calcaire. Alors, on n'y pense pas. Tout le monde se dit ouais, le carbone, il est piégé sous forme de pétrole, de gaz, de charbon. Ça, ça représente 10% du carbone. 90% du carbone, c'est dans les roches minérales, dans le calcaire. Le calcaire, c'est du carbonate de calcium avec du carbonate de magnésium, d'autres roches, etc., qui contiennent tous ces éléments organiques. Donc, en fait, c'est... Et comment il est formé, ce calcaire ? Par exemple, c'est très rigolo. Il est formé par la sédimentation des micro-algues. Des micro-algues qui forment des exosquelettes de calcaire. Et puis, quand elles meurent, pouf, ça tombe au fond. Je ne sais pas si vous avez vu des images de fonds océaniques. Vous voyez qu'on a l'impression qu'il neige tout le temps. En fait, c'est ça. C'est ça qui est en train de tomber au fond de l'océan. Après, c'est embarqué et puis ça voyage dans la Terre et c'est relâché par les volcans. En partie. Après, vous avez l'hydrosphère. L'hydrosphère, c'est tout ce qui concerne les eaux, les océans. Donc là, il peut y avoir du gaz carbonique. Il est essentiellement sous la forme d'issous. C'est là où on parle d'acidification des océans. Vous avez après l'atmosphère. L'atmosphère, il est sous deux formes principales. Le CO2, la forme naturelle, le carbone. Il est soit sous forme de méthane, soit sous forme de gaz carbonique. Et enfin, vous avez la biosphère. La biosphère, c'est vous, c'est moi, c'est votre chien, c'est votre chat, c'est le poisson rouge du petit. C'est le poulet que vous mangez. C'est tout. C'est nous. Et c'est la quatrième forme de concentration du carbone. Donc tout ça, il y a fort, fort longtemps, ça a été stable pendant plusieurs millénaires. Et puis maintenant, on rentre dans l'anthropocène. Et c'est plus stable. Alors c'est plus stable parce qu'on a colonisé la Terre. Quand on était 20 millions d'individus il y a pas si longtemps que ça, 40 000 ans je crois à peu près, d'ordre de grandeur. J'ai dit des bêtises peut-être, s'il y a des gens spécialistes, il ne faut pas hésiter à me dire que j'ai des bêtises. Avant, il avait arrivé de l'homme massif sur la Terre. On avait un équilibre. Maintenant, on a changé cet équilibre. Pourquoi ? Un, parce que parce qu'on a fait la révolution industrielle et la révolution industrielle elle a eu besoin massivement d'énergie. On a commencé par exploiter le bois, c'est ce qui fait qu'en Angleterre ils n'ont presque plus de forêt. Avant que ça arrive en France, on a découvert le charbon, ce qui fait que ça a sauvé les forêts françaises. Mais on a utilisé du charbon puis après on a trouvé du plus facile, on a trouvé du pétrole, puis du gaz, etc. Et donc en fait, tout ça, ça nous a permis de récupérer dans la Terre de l'énergie qui était fossile, des carbones qui étaient fossilisés et on les relarguait dans l'atmosphère. Donc ça a augmenté la concentration de CO2 dans l'atmosphère. En même temps, en même temps, on a bien appliqué les principes bibliques, croissez et multipliez-vous, on s'est multiplié, on est de plus en plus nombreux, on a besoin de plus en plus de surface pour faire la culture, l'agriculture, l'élevage et je ne sais quoi d'autre. Et donc en fait, on a changé la nature des sols, la façon dont on occupe le sol sur la Terre. On a artificialisé des sols, on a changé leur nature et ça, ça émet du CO2. À chaque fois, ça émet du CO2 ou on supprime un puits de carbone. Savez-vous que l'année dernière, il a fait chaud, il a fait sec. Eh bien, la forêt française, elle n'a pas capté de carbone. Elle a dit, ben non, moi j'ai trop chaud, je ne capte plus de carbone, tant pis pour vous. Donc ça a augmenté les émissions de CO2 de la France. Pas parce que quelqu'un a allumé sa voiture, non, il a fait trop chaud. Et ça, c'est nous, c'est nous tous, on change le système dans lequel, l'environnement dans lequel on vit et en changeant l'environnement dans lequel on vit, on change la façon dont il évolue et en changeant la façon dont il évolue, on impacte le cycle du carbone. Ça, c'était ma séquence écolo. Alors, pourquoi c'est important le carbone ? Parce que le méthane et le CO2 sont des gaz à effet de serre. Alors effet de serre, vous avez entendu ça des milliers de fois, je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est, c'est ce qui fait que la Terre vit. S'il n'y avait pas d'effet de serre, la température sur Terre serait de l'ordre de moins 20, moins 30 degrés, il n'y aurait pas d'eau liquide, on n'aurait pas de problème, il n'y aurait pas d'humain, la Terre serait très très heureuse. Mais, il y a l'effet de serre, heureusement, et l'effet de serre, ça permet de renvoyer une partie du rayonnement thermique émis par la Terre sur elle-même. Et donc en fait, l'effet de serre, c'est la grosse flèche qui s'appelle back radiation, il y a marqué 340.3. Ça, c'est ce qui permet à la Terre d'exister. Et la quantité qu'on va avoir réémise vers la Terre par gaz à effet de serre va dépendre de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Plus on augmente la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus on va réémettre de la chaleur vers la Terre. Plus on réémet de la chaleur vers la Terre, plus la température moyenne de la Terre va augmenter jusqu'à ce qu'elle trouve un nouvel équilibre. Et donc en fait, le lien entre réchauffement climatique, gaz à effet de serre, est essentiellement là. Quand vous changez la concentration, vous allez changer la capacité de la Terre à se maintenir à la température dans laquelle elle est. Alors ce qui est intéressant, c'est le net, le rapport entre ce qui sort et ce qui rentre. En 2009, on estimait qu'il y avait 0,6 W excédentaire par mètre carré et en 2019, les mêmes équipes, les mêmes gens ont estimé que maintenant elle était passée à 1 W par mètre carré. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la proportion de la Terre à se réchauffer a été quasiment multipliée par 2 en 10 ans. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le réchauffement climatique, non seulement il est présent, ça c'est une évidence, merci au rapport du GIEC numéro 5 qui le dit, on ne peut plus clairement, mais en plus, ce réchauffement s'accélère. Alors, après on a, on entendait souvent parler des 9 limites planétaires. Alors, j'ai voulu vous les présenter. Alors, en rouge, c'est là où on est mal, il faut être clair. Sur le changement climatique, il faut faire quelque chose, ça c'est une évidence. Sur l'érosion de la biodiversité, je pense que vous en avez suffisamment parlé aussi dans les médias, il y a de gros problèmes d'érosion de la biodiversité. Sur la perturbation des cycles bio-géochimiques, alors ça, je vous entends des points moins parler, mais c'est le fait que l'utilisation massive des sols engendre une modification de l'équilibre chimique, bio-chimique et biologique des sols. Et ce changement d'équilibre, on n'est pas sûr qu'il aille dans la bonne direction. Enfin, l'introduction de nouvelles espèces dans la biosphère, avec le réchauffement climatique, comme vous avez pu remarquer, le moustique-tigre est venu. Et puis un jour, la dengue viendra parce qu'elle est trimballée par le moustique-tigre. Et donc en fait, des choses qui ont pensé qu'il n'allait pas nous arriver nous arrivent. Et puis, avec les voyages, il y a beaucoup de gens qui sont venus avec des espèces exotiques, qui fait que, par exemple, les crevices du Canada a colonisé les rivières du sud de la France. En Angleterre, ils n'ont plus un seul écureuil roux parce que les écureuils gris qui venaient des Etats-Unis, ils ont tous tués. Etc. 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 En fait, maintenant, je vais un peu accélérer parce que je me rends compte que le temps passe et que je ne vais pas assez vite. on va parler énergie primaire, énergie finale, consommation, puissance. Alors d'abord, le graphe qui fait peur. Le graphe qui fait peur, ça, c'est la croissance de la consommation mondiale d'énergie primaire de 1800 à 2022. Alors, vous voyez que ça croit. Ça n'a pas tendance à décroître. Moi, je ne vois pas de décroissance. On voit un joli petit pic négatif. Alors, les jolis petits pics négatifs, vous pouvez les associer à toutes les crises que vous voyez. Donc, le dernier qu'on a, le 2020, c'était la crise du Covid. Donc, là, tout le monde s'est dit ah ouais, ça y est, on s'est trouvé la super société, c'est le monde d'après, patati, patata, et badati, patata, le monde d'après, 2021, était comme le monde de 2019. Et le monde de 2022, il est un peu plus consommateur d'énergie que le monde de 2021. Donc, il y a vraiment une conscience à prendre sur le fait que l'énergie de la demande énergétique croît. Il y a un deuxième corollaire qui est important et qui ne se voit pas forcément du premier coup d'œil. Mais si vous regardez bien ce graphe, vous avez l'impression, et cette impression est juste, qu'on ne fait qu'empiler les sources d'énergie primaire. le charbon n'a pas diminué notre besoin en bois. Le pétrole n'a pas diminué notre besoin en charbon. Le gaz n'a pas diminué notre besoin en pétrole. Donc, on ne fait qu'empiler. Et les énergies renouvelables que l'on installe maintenant ne diminuent en rien notre besoin. c'est-à-dire que à chaque fois qu'on crée une nouvelle source d'énergie, elle est consommée par les nouveaux besoins que l'on a, nous. Les nouveaux besoins dont le symbole le plus évident est celui-là. Et ce que je voulais vous voyer, c'est le carré, la répartition. Ah ouais, on émet du CO2 parce que plus de 75% de l'énergie qu'on utilise est d'origine fossile. Il faut se rappeler de ça. Les trois quarts de nos besoins d'énergie primaire sont d'origine fossile. Alors après, je voulais vous présenter l'identité Kaya, un économiste japonais qui a dit que l'émission CO2, les émissions anthropiques de CO2 de l'humanité pouvaient faire l'objet d'une décomposition. Et cette décomposition est hyper intéressante. Parce qu'on peut dire que c'est égal à la population mondiale que multiplie le produit intérieur brut par habitant, que multiplie l'intensité énergétique du produit intérieur brut et que multiplie l'intensité carbone de l'énergie utilisée. Et donc en fait, ça, ça nous dit que si on veut changer les choses, on a quatre leviers d'action. La politique démographique. On est passé je ne sais plus combien on est de milliards, mais on n'est pas loin de 6 milliards ou 7 milliards, je ne sais plus. Neuf ? Voilà. Quand j'étais petit, moi, on était à moins de trois. C'est mes cours de géographie. Maintenant, on est neuf, donc c'est un truc de dingue, mais ça, c'est la réalité. La sobriété économique. Alors la sobriété économique, ça veut dire éviter de... c'est compliqué, c'est compliqué la sobriété économique. L'efficacité énergétique, alors ça, c'est... On se dit, on va être plus efficace. Alors je vais vous montrer qu'après, ce n'est pas forcément évident. Et la transition énergétique, c'est-à-dire passer vers des énergies décarbonées. Donc ça, on en parle beaucoup. Alors, je voulais vous dire l'efficacité. L'efficacité, vous avez aussi le paradoxe de Jevons ou ce qu'on appelle l'effet rebond. Alors qu'est-ce qu'il dit ce paradoxe ? Il dit que à mesure qu'il y a des améliorations technologiques et qu'elles augmentent l'efficacité avec laquelle on utilise une ressource, le besoin de cette ressource augmente. C'est-à-dire que plus on est économe, plus on en a besoin. Alors, au XXe siècle, les gens ont appliqué ce paradoxe. Alors, Jevon, c'était un... un... propriétaire de mines de charbon. Et lui, son angoisse, c'était qu'il n'y aurait pas assez de charbon pour toute l'humanité. En fait, il avait tort parce qu'il y en a encore du charbon. C'était au XIXe siècle. Mais bon, on l'applique aux voitures. À force d'avoir des voitures de plus en plus efficaces, le coût d'usage de la voiture a diminué. Le coût d'usage de la voiture diminuant, on a eu de plus en plus de voitures. Et puis, on a consommé de plus en plus de pétrole. Maintenant, si on l'applique à d'autres choses, le numérique. Au début, on avait un téléphone pour... On avait des téléphones fixes. Après, on a eu le téléphone mobile. Le téléphone mobile, c'était pour appeler... Voilà. On s'en servait de temps en temps. Puis, ils ont fait les réseaux 2G. On s'est dit, on va envoyer des SMS. C'était vachement cool. c'est super qu'on envoie des SMS. Puis, ils ont fait les réseaux 3G. On a envoyé des MMS. On avait des petits icônes, des trucs qui bouge, patati, patata. Puis, ils ont fait les réseaux 4G. Maintenant, on envoie des vidéos. Ils ont fait les réseaux 5G. C'est les objets qui communiquent entre eux. C'est-à-dire que mon téléphone, il communique avec plein de gens pour que je sache avec qui ils communiquent d'ailleurs. C'est comme ça. Ils communiquent. Et puis, on va faire les réseaux 3G. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui va communiquer avec ce qui va communiquer. Mais, voilà. C'est-à-dire que au début, on avait une ressource, un besoin. Le développement crée de nouvelles infrastructures plus performantes. Ces infrastructures plus performantes donnent de nouveaux usages, plus complexes, plus demandeurs de ressources. Et hop, on est parti. Et ça marche du feu de Dieu. Et puis, à l'heure actuelle, en France, on estime que c'est de l'ordre de 10% de la consommation d'énergie électrique et consacrée aux technologies de l'information et de la communication. Et ça devrait augmenter. On estime qu'en 2030, 2040, on serait plutôt à 25%. Et puis, à un moment donné, il n'y aura plus assez d'électricité sur Terre pour pouvoir les faire tourner. Enfin, l'énergie, c'est quelque chose de fondamental dans nos sociétés. Pourquoi ? Parce qu'on fait tout avec l'énergie. Et alors, pour faire de l'énergie, il faut avoir une ressource. Donc, une ressource, c'est la source d'énergie primaire, c'est le pétrole, le charbon, le gaz, tout ça, c'est gratuit dans la nature. Je mets en place un système industriel pour capter cette ressource. Je mets en place des réseaux pour diriger cette ressource. et je mets en place des stratégies pour faire en sorte que mon système soit stable. C'est-à-dire que si je veux allumer ma lumière le soir et que j'ai un panneau photovoltaïque, il faudra que je mette entre les deux une batterie ou un truc pour pouvoir pallier l'intermittence. Donc, il y a ces trois énergies que je dépense, moi, société, pour pouvoir avoir l'énergie. Et donc, je définis un taux de rupture énergétique qui est l'énergie que je récupère, utile, donc ce qui sort en bas à droite, et qui remonte là-haut et que je divise par tout ce que j'ai utilisé pour pouvoir avoir cette énergie. Et j'ai besoin de l'énergie, moi, pour faire quoi ? Pour faire fonctionner mes industries, pour faire fonctionner mes services, pour faire fonctionner mon agriculture, pour faire fonctionner mes hôpitaux, pour faire fonctionner mes écoles, pour faire fonctionner cette université pour qu'il y ait du son quand Stanislas Pommeret parle dans ce micro. Et pourquoi c'est fondamental ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que pour que nos sociétés vivent, il faut que le taux de retour soit de l'ordre de 10 à 15. Et donc en fait, quand on invente une nouvelle technologie de production d'énergie, si elle ne permet pas d'avoir un taux de retour suffisant, on va dépenser toute notre énergie à faire de l'énergie. Et comme on aura dépensé toute notre énergie à faire de l'énergie, il faudra qu'on élimine les choses qui sont au sommet de la pyramide. pour pouvoir faire des arts, il faut grosso modo que ce taux de retour soit de l'ordre de 14. Les sociétés qui n'ont pas suffisamment de retour énergétique, qui n'ont pas d'énergie disponible, n'ont pas d'art. Et puis après, c'est les médecins qui sont les suivants. Puis après, c'est les écoles. En fait, pour pouvoir fonctionner, il faut de l'énergie. L'énergie est notre ressource et donc on en a besoin. Et donc il faut s'assurer quand on fait une transition qu'on ait bien ça en tête. Alors là, je vous ai présenté le bilan énergétique de la France. J'ai fait l'intention de vous... Mais je vais... Ce qui est important, c'est à gauche, 3000 TWh, ça, c'est la consommation en énergie primaire. À droite, 1800 TWh, c'est la consommation d'énergie finale. Et ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle un diagramme de 100 qu'est. Donc ça, c'est de gauche à droite. Pour produire... Qu'est-ce qu'on a comme en France ? On produit de l'énergie, essentiellement via le nucléaire et le bois de chauffe. Le bois de chauffe ENR thermique, c'est le bois de chauffe. Vous prenez du haut la deuxième colonne, ENR thermique, ça, c'est le bois de chauffage. et on va être... Ça, c'est ce qu'on consomme et ce qu'on importe, c'est essentiellement le gaz, un peu d'électricité, le charbon et le pétrole. Parce que ça, en France, on n'en a pas. Et ensuite, on va utiliser ces énergies pour l'industrie, pour le tertiaire, le résidentiel et le transport. Alors, pourquoi il y a des exploitations ? Parce qu'en fait, la France est un carrefour européen, donc il y a du gaz qui rentre, qui va dans un autre pays. Il y a de l'électricité qui rentre en France, qui va, etc. Donc, on importe et on exporte des valeurs. Alors, le marché de l'électricité. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Je suis désolé parce que je me rends compte qu'il ne me reste que 11 minutes. Alors, le mix européen, il est désespérant, il est extrêmement carboné. Là, je vous avais montré quatre cartes. La carte en haut à gauche, elle dit les pays qui produisent la part de la production d'électricité par les ENR photovoltaïques et éoliens. La carte en haut à droite, elle vous donne les émissions de CO2 en grammes par kilowattheure produit. La carte en bas à gauche vous donne la part, la somme de la part de l'hydraulique et du nucléaire et du nucléaire dans le mix de chaque pays. La carte en bas à droite est très compliquée et vous l'oubliez. Ce qui est intéressant, c'est que vous remarquerez qu'il y a comme un négatif entre la carte en bas à gauche et la carte en haut à droite. C'est-à-dire que les pays qui émettent peu de CO2 sont les pays qui ont choisi massivement le nucléaire et l'hydraulique. Et ça, ça doit être important, ça doit être quelque chose... Pourquoi c'est comme ça ? C'est parce que le nucléaire et l'hydraulique sont deux sources d'énergie électrique pilotables. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les autres énergies, mais simplement, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête. Et donc, en fait, de ce point de vue, la France, comme on le voit sur la carte en haut à droite, n'est pas un gros émetteur de CO2. Par contre, nos voisins allemands qui nous donnent beaucoup de conseils sur la politique énergétique feraient mieux de s'occuper de leurs affaires parfois. Alors, maintenant, le prix de l'électricité. On paye cher l'électricité. Moi, je me rappelle qu'il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était 15 centimes le kilowattheure. La dernière fois que j'ai regardé ma facture, c'était 25 centimes le kilowattheure. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'augmentation. Alors, l'électricité, comment s'est fait le prix ? Le prix est fait en France et en Europe sur le coût marginal de la dernière centrale appelée pour assurer l'équilibre du système électrique. Parce que je vous ai dit que s'il n'y a pas l'équilibre entre la demande et la consommation, ça tombe. Et donc, en fait, ce que l'on observe, c'est que ce prix entre 2020 et 2023 a subi des fluctuations beaucoup plus fortes depuis la crise, évidemment, en Ukraine. Ça avait commencé avant avec la reprise suite au Covid de la Chine, mais on voit bien que le prix a été extrêmement fluctuant et on peut se poser la question. Ouais, il me dit ça, ça n'est pas, mais c'est n'importe quoi. Donc, en fait, comment on calcule le prix de l'électricité ? C'est ce que les Anglais appellent LCOE, Levelized Cost of Electricity, qu'on peut appeler le coût total de production d'électricité. C'est la somme de quatre composantes qui peuvent se regrouper en deux parties. Des coûts fixes, donc le coût fixe, c'est le capital que j'ai investi et les frais de fonctionnement fixes. Par exemple, j'ai les impôts locaux, c'est des trucs fixes. J'ai le gardiennage, c'est des coûts fixes. Et puis après, il y a des coûts variables. Les coûts variables, c'est il va falloir que je mette de la graisse sur ma turbine, il va falloir que je fasse quelque chose, j'ai des consommables, etc. Et puis, il y a le coût du combustible. Donc, ça fait quatre éléments dont deux fixes, deux variables. Après, on peut trouver des valeurs. Alors, ces valeurs, ce n'est pas si important que ça. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a des énergies comme le solaire, comme l'éolien, comme l'hydraulique, qui n'ont pas besoin de combustible. Donc, en fait, qui ont des coûts variables nuls ou quasi nuls. Il y a des énergies comme le nucléaire qui ont des coûts de combustible très faibles et peu variables. Et donc, en fait, qui rentrent aussi dans cette catégorie, mais qui ont des coûts de capitaux extrêmement élevés. Vous voyez souvent le AAC qui peut être plus ou moins élevé. Et puis, vous avez des énergies qui ont des coûts de capitaux très faibles et des coûts variables inconnus. Ce sont celles pour lesquelles il faut acheter du combustible sur les marchés. Si on regarde le combustible, le combustible, le gaz ou le charbon, on peut l'acheter. On va sur Boursorama ou celui que vous voulez. Vous regardez, vous pouvez obtenir le prix du charbon. Le charbon, il est vendu à la tonne. Le gaz, il est vendu au mégawatt-heure. Une fois que vous avez ça, vous faites de la chaleur. Donc, vous pouvez convertir l'énergie en terrajoules. Une tonne de charbon, ça vous fait 0,280 terrajoules et 1 mégawatt-heure, 1 gigawatt, vous faites 0, vous faites des conversions pour le terrajoules en mégawatt-heure pour le gaz. Une fois que vous avez fait ça, il faut faire de l'électricité. Il faut beaucoup plus de chaleur pour faire de l'électricité à partir du charbon qu'à partir du gaz. Pourquoi ? Parce que le gaz, il est consommé à une température bien plus élevée que le charbon. C'est juste un problème de rendement de Carnot. Et enfin, il faut que vous payiez le CO2 émis parce qu'il y a une taxe carbone. Et donc, en fait, il faut que vous calculiez que le gaz émet 55 tonnes de CO2 par terrajoules alors que le charbon en émet presque deux fois plus. Et à partir de là, vous pouvez calculer c'est les courbes en bas à gauche le coût marginal de production de l'électricité par le gaz. et vous voyez que finalement, ils ne nous ont pas volé. Le prix était bien celui qui était indiqué. Et donc, par contre, le carré en bas à droite, ça vous donne le prix moyen de production d'électricité en coût marginal en France. Et vous voyez que le coût moyen de production d'électricité marginale en France, il est infiniment plus faible que le prix spot qui est le prix du marché. En haut à gauche. ça ne fait pas photo. Donc, on peut se poser la question s'il ne faut pas réformer notre marché d'électricité parce que notre marché d'électricité, il est basé sur des coûts marginaux liés essentiellement aux énergies fossiles alors que nous, on veut favoriser l'introduction d'énergie renouvelable et décarbonée qui, eux, ont des coûts de fonctionnement relativement faibles mais des coûts d'investissement extrêmement élevés. Donc, en fait, on fait un marché qui est favorable à ce qui est en haut à gauche alors qu'en nous, on devrait avoir un marché qui nous amène vers en bas à droite. Et ça, c'est un problème. Alors, le défi des matériaux, je vais aller vite parce que je me rends compte qu'il ne reste plus que cinq minutes. Le défi des matériaux, il est là. Avant, avant, il fallait une dizaine d'éléments chimiques pour faire fonctionner l'industrie du monde. Aujourd'hui, il n'en faut plus, il n'en faut pratiquement une centaine. Pratiquement tout le tableau de Mendeleïf est utilisé pour faire des produits dont on a besoin. Que ce soit pour les énergies renouvelables, la mobilité, que ce soit pour toutes les technologies qu'on utilise. Et ça, c'est fondamental. Et donc, comme on est dans ce monde-là, il faut trouver les moyens d'arriver à maîtriser les flux de ces trucs, de ces différentes ressources. Et suivant le code couleur qui est à gauche, vous avez la criticité de ces matériaux. Et donc, on se rend compte que pour les énergies renouvelables, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériaux critiques, que ce soit du côté des batteries, que ce soit du côté des éoliennes ou des moteurs électriques. Alors, moi, ce que je voudrais vous grader, c'était la figure de droite. Avant, on dépendait essentiellement pour notre énergie du pétrole et du gaz. Et dans ce graphe, vous avez la part du marché détenue par les trois principaux producteurs. Donc, en fait, on sait que le marché du pétrole et du gaz est assez concentré et qu'il suffit que l'Arabie saoudite ferme un peu son robinet et puis le pétrole augmente. Et donc, les trois pays les plus gros producteurs représentent 40 à 50% du marché. Et on va vers les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, elles ont besoin massivement de terres rares, elles ont besoin massivement de cobalt, de lithium, de platine, etc. Et là, on se rend compte que trois pays détiennent 90 à 100% du marché. Donc, la dépendance qu'on a vis-à-vis de certains pays ne va faire qu'augmenter. C'est-à-dire que ce qui est critique, ce qui nous paraît critique aujourd'hui sera infiniment moins critique que ce qui nous attend demain. Donc, il est urgent d'exploiter nos propres ressources. Trois exemples. de scénarios. Alors, vous voyez en gris et en gris clair, je ne sais pas si c'est gris ou gris clair ou bleu ou bleu clair, peu importe, je suis daltonien. Ce qu'on sait faire aujourd'hui, et les courbes rouges et vertes, c'est des courbes de demande prévues suivant certains scénarios. On se rend compte que bientôt, on n'aura pas assez de cuivre. Bientôt, on n'aura pas assez de lithium. Bientôt, on n'aura pas assez de cobalt. En fait, tous ces matériaux vont devenir critiques. Tout va devenir critique. Et donc, il est urgent qu'on regarde ce qu'on a dans notre sous-sol, nous en France, pour pouvoir exploiter et se débarrasser de cette dépendance vis-à-vis du monde extérieur. Ça revient à ce que je vous disais au début, du problème du NIMBY. Troisième chose, c'est que si on va électriser massivement notre énergie, on va augmenter la demande en électricité. Donc ici, c'est ce que prévoit l'Agence internationale d'énergie. Elle prévoit qu'on peut avoir une augmentation entre 50 et le doublement de la demande d'électricité. Et ça, ça ne va pas être facile à faire. Et quand on regarde les petits ronds, dans les petits ronds, le rouge, ça indique la part du pourcentage détenu par la Chine, notre ami chinois. Et ça, c'est des éléments critiques pour la transition énergétique. Donc, il faut faire attention. Transition énergétique, oui. Souveraineté, faisons attention. Alors, notre futur. Et là, ça va, je réatterris bien. Ça, c'est des suppliables images qu'on voit tous. Un monde merveilleux où il y a des sources d'énergie, de l'hydrogène, on avait de l'ammoniaque. Tout à l'heure, vous avez vu, il y a l'ammoniaque. Il y a la centrale nucléaire, il y a les panneaux photovoltaïques, il y a toute chose. Et on reliait le CO2. Ça, c'est vers quoi on va aller. C'est-à-dire qu'on veut se débarrasser, on veut défossiliser nos économies. Mais ça, ça ne sera pas suffisant. Pourquoi ? Alors, si ça veut bien avancer. Pourquoi ça ne sera pas suffisant ? Ça veut dire aussi qu'il faudra à un moment donné ou à un autre changer notre façon d'utiliser l'énergie. Parce que si on veut dire, par exemple, que le petit avion qui est en haut à gauche, il n'utilise que des carburants produits de façon synthétique. Ce qui est l'objectif pour 2050. Pas tout à fait, c'est 80%. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait 6 mégatonnes de sustainable airplane fuel, donc de defuel pour les avions. Et pour faire ces 6 mégatonnes, il nous faudra 240 TWh d'électricité et 30 mégatonnes de CO2. Mais 240 TWh d'électricité, ça fait quoi ? 240 TWh d'électricité, c'est à peu près la moitié de la production du parc nucléaire d'aujourd'hui. Et ça, c'est que pour le plaisir de prendre l'avion. C'est des chiffres qu'il faut qu'on ait en tête. C'est-à-dire que rien n'est gratuit sur Terre. Les lois de la physique et les lois de la chimie s'imposent toujours à nous. Alors maintenant, ça c'est mon dernier transport. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? D'abord, je vous remercie de m'avoir écouté. Et deux, l'avenir nous appartient. Ce sont nos choix qui feront la société qu'on aura dans le futur. Si on fait le choix d'être aveugle et de continuer à consommer comme des malades de produits carbonés, on va droit vers un réchauffement à 3-4 degrés en France. Ça ferait à peu près 3-4 degrés en France. Et puis, voilà, on aura ce réchauffement. Alors après, c'est sûr qu'en Afrique, ils seront un peu plus mal que nous. Mais on pourra s'en sortir. Mais si on veut que notre terre soit raisonnablement habitable, il faut qu'on fasse des choix qui diminuent nos émissions de carbone pour avoir une société qui puisse être maintenue. Et ça, ça ne peut pas être fait que par le politique. C'est ensemble. Il faut discuter, prendre les problèmes tels qu'ils ne sont pas tels qu'on les imagine et essayer d'y apporter des solutions. Merci. Oui, merci beaucoup pour cet exposé. Je voulais juste rebondir sur votre conclusion. Vous dites que l'avenir nous appartient et tout à fait d'accord. Simplement, il faut relativiser les choses parce que la France est 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc même si on est d'une vertu extraordinaire, ça ne changera pas grand-chose si on est les seuls à agir. Il faut vraiment que l'action se fasse au niveau mondial. Au niveau de la France, ça a peu d'intérêt. Je ne peux être que d'accord avec vous. L'Europe, c'est 8% des émissions mondiales. L'Europe, si elle fait quelque chose toute seule, ça ou rien, c'est pareil. Nous sommes d'accord. mais je peux reproduire le même argument dans l'autre sens. Si chacun d'entre nous se dit chaque terrien des 9 milliards, disons pour 1,9 milliardième des émissions de CO2 au maximum ou en moyenne, chacun peut se dire ça ne sert à rien que je fasse l'oxysor parce que de toute façon si les autres ne font rien, rien ne se fera. Donc il ne faut pas que ce raisonnement nous amène vers l'immobilisme. je suis d'accord avec le raisonnement qu'il ne faut pas se tirer une balle dans le pied. Nous sommes d'accord. Parfois l'Europe, on a l'impression qu'elle se tire des balles dans le pied. Il ne faut pas se tirer une balle dans le pied mais ça ne doit pas nous convaincre que l'immobilisme est la solution. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Merci pour toutes ces données. Ce qui est intéressant c'est vraiment le balayage complet de la physique au projet de société d'aujourd'hui. Quand même, juste une petite correction, on est à 7 milliards. 9 milliards, c'est la projection maximum qui sera ensuite dégressive alors qu'on l'avait imaginé plutôt à 10 ou 11 milliards. Est-ce que... Alors, bien sûr, le comportement individuel de chacun, ok. On sait aussi que quelques décisions vont forcément influencer beaucoup plus que la motivation qu'on peut avoir individuelle qui est importante mais j'allais dire plus sur le plan philosophique que sur l'efficacité. De ce topo, on a envie de rebondir sur une des mesures qui semble assez éclairante. Les médecins dans cette salle savent que la meilleure manière d'avoir diminué le tabac c'est d'augmenter le prix de la cigarette. C'est ça qui est très efficace. On ne comprend pas pourquoi on ne va pas vers cette solution d'un kilowattheure à bas prix pour les consommations jugées minimales pour un minimum de chauffage, un minimum de transport. Et ensuite, dès que ça s'envole, on devrait payer ça très cher. Si le prix de l'énergie monte, on est bien d'accord, le prix de l'avion va exploser. Tant mieux, bonne nouvelle, on prendra moins l'avion et ainsi de suite. Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement l'équation est assez bonne. c'est-à-dire ceux qui consomment le plus d'énergie aujourd'hui font plutôt partie des classes aisées et c'est elles qui vont être impactées par une réduction de leur niveau de vie quand les gens qui font déjà des efforts, qui vivent avec peu de choses, ont finalement besoin de moins d'énergie qui pourraient être moins chères. Alors, c'est une question un peu compliquée. On va essayer de la scinder. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait la règle de la séparation de Kaya. On voit bien que quelque chose peut être multifactoriel. On veut décarboner notre économie. Donc en fait, je vous suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut donner un avantage compétitif aux énergies décarbonées. Alors, on a essayé de faire ça. Ça, c'est les 20 dernières années de politique énergétique française et européenne qui ont été faites comme ça. C'est-à-dire qu'on s'est dit on va subventionner massivement le photovoltaïque, l'éolien et puis au fur et à mesure qu'ils vont venir, ils vont remplacer le marché et l'électricité décarbonée va s'imposer, patati, patata, et tout va bien marcher. On ne regarde que 20 ans après, patati, patata, ça ne marche pas si bien que ça. Ça ne marche pas si bien que ça parce qu'en fait, on a oublié de penser que ces énergies-là étaient intermittentes et qu'elles avaient besoin de correction d'intermittence, etc., et de systèmes pour les aider, des réseaux intelligents, etc., etc. Maintenant, si on va sur l'individu, le comportement individuel et comment on peut le guider. Certes, si j'augmente le prix de l'énergie pour le public, il va avoir tendance à moins consommer ou à se révolter. Les gilets jaunes ou les gilets rouges, c'était le même problème. où il faut que je trouve un système pour redistribuer. Et c'est pour ça que je dis que le petit schéma, là, il est extrêmement important. Gouvernement, société civile et secteur privé. Il faut organiser un dialogue où on se dit chiche, on fait la transition énergétique. La transition énergétique, ça consiste à augmenter les systèmes dont l'origine carbonée de l'énergie est évidente. Mais, en faisant ça, je dois systématiquement compenser, comme vous le disiez très justement, pour ceux qui ne sont pas les moyens de le faire. Et ça, ça nécessite donc une politique fiscale qui est associée à la transition énergétique et qui soit vue dans sa globalité. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. C'est ça qui a créé les crises précédentes et c'est ce chemin-là qu'il faudrait favoriser. Je suis assez d'accord avec vous, mais il faut y aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que ce n'est pas simple, c'est quelque chose de très compliqué, ça nécessite un nouveau pacte social sur l'énergie et l'objectif doit être de donner un avantage compétitif aux citoyens chaque fois qu'ils utilisent les énergies décarbonées. Et pas partir du principe qu'en imposant les énergies décarbonées, je vais résoudre mon problème. Parce que quand je fais ça, j'augmente le prix de l'énergie, c'est ce qu'on observe maintenant, alors qu'il ne devrait pas augmenter. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Moi, j'ai une... Enfin, dans ce même genre d'idée, il y a une problématique, je pense, de la localisation et du fait qu'on a perdu la notion de localisation. C'est-à-dire qu'il y a quelques siècles, on construisait avec les matériaux qu'on trouvait sur place, ces différents bâtiments. Bon, maintenant, on ne fait pas ça. On transporte du ciment sur des grandes distances. Pour la nourriture, c'est pareil. Quand on était en France, on ne mangeait pas beaucoup d'avocats parce qu'ils ne poussaient pas là. Donc, on n'en mangeait pas. Alors, c'est très agréable, mais enfin, c'était quand même une situation où on vivait. Et puis, même chose pour les vêtements. Par exemple, si les t-shirts fabriqués en Chine n'arrivaient pas sur le marché français, j'ai entendu parler de 5 ou 6 euros pour le t-shirt. S'il valait 25 ou 30 euros et qu'on s'en servait 3 ou 4 fois plus, je pense que le budget global ne changerait pas et qu'on éviterait de transporter des dizaines de milliers de containers par mois ou par jour, je ne sais pas, mais à travers les océans pour transporter des produits qui pourraient tout à fait être fabriqués beaucoup plus localement. Quand je dis localement, il ne s'agit pas de rester dans son village, mais l'Europe est, à mon avis, une certaine localisation. C'est une remarque qui englobe à la fois la consommation de matière et l'énergie. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites dans la globalité. Maintenant, il y a les chiffres qui parlent et il ne faut jamais les oublier. À l'heure actuelle, le PIB de la France, la part du PIB dû à l'industrie en France, c'est de l'ordre de 10%. Ça, c'est parce que je suis optimiste. Et elle baisse. C'est-à-dire que quand on regarde les dernières données de l'Agence internationale de l'énergie, elle a constaté une baisse de 2% de la demande d'électricité en Europe occidentale, alors que, comme je vous l'ai montré, toute la transition énergétique impose une augmentation d'énergie électrique. et cette baisse, elle est due à la désindustrialisation européenne. C'est-à-dire que ce que vous dites est bien, mais ce que j'observe, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on est encore dans une voie de désindustrialisation et il est urgent qu'on reprenne le chemin de l'industrialisation. Moi, un des vecteurs qui pourrait être intéressant, c'est est-ce qu'on va réussir à ouvrir cette mine de lithium ? Mais ça peut faire rire, mais c'est fondamental. Ça veut dire qu'on accepterait qu'on fasse en France des choses qui ne soient pas forcément ultra propres. Mais c'est parce qu'on les fera de façon moins sale en France qu'on ne les fera dans d'autres pays. On les fera de façon moins nuisible à la planète en France qu'on le fera dans d'autres pays. Et qu'est-ce qui est important ? Mon jardin ou la planète ? Je pense que c'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire qu'il faut que pour réindustrialiser la France, il faut qu'on admette tous que ça va nous gêner. Il faut qu'on admette ceci. On ne peut pas faire réindustrialiser la France avec une industrie qui aura zéro impact sur l'environnement. Ça n'existe pas. aucune activité humaine n'a pas d'impact sur l'environnement. Maintenant, si les gens préfèrent acheter leur t-shirt à 5 euros en faisant de l'esclavage en Chine ou dans d'autres pays ou en esclavage ou dans les Ouïghours et en admettant ça, s'ils sont suffisamment cyniques et uniques pour le faire, je les plains. Moi, ce n'est pas mon style. Bonjour, merci. Donc, ma question, elle sera simple. Elle sera dans la continuité de la première question de la conférence. À quand la responsabilisation des États-Unis et de la Chine ? Si vous êtes au fait de tout cela. En fait, dans le droit international, chaque pays est maître chez lui. Alors après, il y a des législations plus ou moins contraignantes. Les législations américaines sont capables de vous imposer des contraintes en Europe, les législations européennes moins aux États-Unis. mais je pense qu'il y a une naïveté de la part du monde. Moi, je suis l'énergie depuis assez longtemps. Moi, je me rappelle à un moment donné, je regardais les consommations, ça devait être en 2010, 2008, les consommations d'énergie primaire, etc., les émissions de CO2 par pays. Et je voyais la Chine qui croissait énormément et qui allait dépasser la moyenne mondiale puis dépasser la France, etc. Maintenant, on est largement au-delà. Un Chinois, un Français, il émet 6 tonnes de CO2 direct. Un Chinois, on émet 9 ou 10. Les Français, ils sont 60 millions. Les Chinois, ils sont un peu plus d'un milliard. Les Américains, ils émettent beaucoup de CO2, mais ils en émettent moins. Ils ont baissé leurs émissions de CO2, les Américains. Alors comment ils en ont fait ? Pas parce qu'ils ont fait des économies. Ils ont remplacé le charbon par le gaz de schiste, donc ça divise par deux les émissions de CO2. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous passez du charbon au gaz, vous diminuez par deux les émissions de CO2. mais il n'y a pas de réelle volonté. On voit bien que... On aurait pu penser qu'il y ait un sursaut de l'humanité, mais c'est compliqué. Je crois que chaque pays doit être maître de sa politique énergétique. Je crois que chaque pays doit raisonnablement ancrer sa trajectoire vers quelque chose de plus raisonnable. Maintenant, qui suis-je pour juger un Américain ? Je ne suis pas là pour les juger. Je trouve que la politique démocratique de la Russie est absolument scandaleuse. Mais ce n'est pas à moi de juger, c'est aux Russes, c'est aux Américains de faire le ménage. Je ne crois pas qu'on ait le pouvoir d'imposer quoi que ce soit. On le voit bien. On voit bien que... Même sur des trucs ultra fondamentaux, les Nations Unies sont incapables d'imposer quoi que ce soit. Alors, vous pensez bien que sur le climat, ça va être encore plus difficile. C'est très sympathique d'entendre Antonio Guterres dire que c'est dramatique, patati et patata. Mais il n'y a pas beaucoup de suivi dans les actions. Donc moi, je dis, un peu comme Voltaire, cultivons notre jardin. Moi, je dis, en France, on est à 10%. Donnons-nous l'objectif d'arriver à 15% du produit intérieur brut par l'industrie. Faisons-le. Ne le disons pas qu'on le fait. Faisons-le. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est ça qu'il faut que nous, en tant que citoyens, on a un pouvoir. Moi, en tant que citoyen, je peux écrire à mon député. Moi, en tant que citoyen, je peux écrire à mon sénateur. Et je peux lui dire, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu es fou, mon gars. Il n'y a plus d'industrie. Pourquoi ? Moi, j'ai besoin d'industrie dans mon environnement. J'ai besoin de travail. J'ai besoin de quelque chose. Et ça, c'est comme ça qu'on va faire évoluer notre société. Ce n'est pas en écrivant à son député, « Ah ben non, ferme cette usine, moi, je n'en veux pas. Tu te rends compte ? Il faut fabriquer des pneus. Ça fait affreux. » Je pense que c'est ce déclic-là qui est important. C'est ça. Il faut donner le goût. Moi, ce qui m'embête beaucoup, je pense que je vais être rejoint par tous les anciens professeurs qui sont ici, c'est l'enseignement des sciences. L'enseignement des sciences ne fait que diminuer. Comment expliquer les enjeux scientifiques liés à la transition énergétique à des gens qui ne savent même pas ce que c'est qu'une équation de chimie ou une équation de physique ? C'est très compliqué. C'est très compliqué d'expliquer ce que c'est qu'une combustion quand on ne sait même pas ce que c'est qu'un atome. C'est compliqué d'expliquer ce que c'est que le premier principe de la thermodynamie quand on ne sait pas ce que c'est qu'une énergie. Je crois que ça, c'est en tant que citoyen qu'on a le devoir de faire. C'est en tant que citoyen qu'on a le devoir d'augmenter le niveau d'éducation dans le domaine des sciences de nos enfants. Parce que ce n'est pas moi qui vais changer le monde. Moi, je suis plus proche de mon passé que de mon avenir. Mais c'est nos enfants, c'est nos petits-enfants. C'est eux qui vont changer ce monde-là. Et c'est à nous de leur donner le goût de la science. C'est à nous de leur donner le goût d'envie de changer. Parce que rien n'est immuable. C'est simplement notre incapacité à mobiliser notre volonté qui nous empêche d'avancer. Moi, j'en suis convaincu. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...